donc les amis bonjour à tous c'est tony voilà on se retrouve aujourd'hui dimanche 3 avril donc voilà j'ai décidé d'aller faire un petit tour quand même dans mes spots ce matin sachant que chez moi voilà il ya déjà un peu de neige sous preuve au sol donc je vais sortir je vais aller voir ce qui se passe un peu en altitude je pense qu'il y aura un peu plus de neige que chez moi mais c'est pas grave voilà je vais vous faire quelques images et puis on verra bien ce qu'on y trouve donc les amis on se retrouve juste après le générique et bah allez à tout de suite bonjour les amis voilà c'est tony je vous retrouve aujourd'hui voilà j'ai quand même voulu m'entêter ce matin à sortir je voulais quand même aller voir où c'est que ça en était mais voilà le résultat c'est un bon 10 cm de neige donc là les morilles pour les voir c'est impossible voilà donc je suis sorti quand même aujourd'hui pour vous faire vous faire voir ici dans le puits de dôme de la neige énormément de neige donc ce matin j'ai pas pu m'empêcher je suis quand même sorti chez moi j'avais juste le sol qui était saupoudré de neige mais voilà petite vidéo pour vous faire voir l'état des forêts chez nous enfin l'état c'est pas un état puisque c'est juste de la neige voilà par contre c'est magique c'est super beau voilà je vais m'en retourner c'est pas la peine d'aller plus loin la neige un bon 10 cm au sol donc les morilles impossible de les voir voilà les amis c'était juste pour faire cette petite vidéo pour vous faire savoir que je suis sorti quand même ce matin ce dimanche matin pour venir voir où c'est que c'est en été donc je vais m'en retourner je vais retourner chez moi ouais les amis cette petite vidéo pour vous allez on se retrouve la semaine prochaine sûrement j'espère que cette neige va être bénéfique aux morilles parce que ça devrait bien détremper les sols et comme on dit un choc thermique c'est toujours bon pour les morilles voilà donc je vous laisse je vous dis à la semaine prochaine et pour des morilles ou des verpes j'espère voilà j'espère que ça va bien détremper les sols surtout toute cette neige allez je vous laisse je vous dis à bientôt et je vous dis à la semaine prochaine les amis et n'oubliez pas les amis si vous voulez suivre si vous voulez voir des champis vous continuez à suivre Tony même sous la neige allez je m'en retourne allez une petite image quand même voilà une trace de gibier voyez qu'il a dû passer ici on voit les traces dans la neige donc facilement reconnaissable chevreuil je pense un chevreuil voilà les amis je vous fais voir un petit peu le biotope c'est toujours le même mais la biotope recouvert de blanc donc on ne verra rien du tout aujourd'hui donc voilà comme je vous l'ai dit je m'en retourne et puis on se dit à la semaine prochaine allez à bientôt bon ben les amis je suis redescendu un peu plus bas voilà un petit champ de narciss voilà qui a déjà éclos je faisais encore quelques boutons encore avec l'or mais voilà quelques narciss sauvages dans ce beau biotope voilà quelques freines des noisetiers il ya un peu moins de neige ici donc je vais jeter un oeil là quand même histoire de ne pas être sorti pour rien voilà les amis et ben allez je continue je regarde des fois que allez je vous repensez à autre chose dans ce beau biotope là allez à tout de suite bon mais les amis je suis redescendu en pleine parce que dans l'altitude vous l'avez vu énormément de neige donc ici un spot un ancien verger voilà avec pas mal de pomme au sol voilà donc dans les anciens vergers on dit qu'on trouve des morilles également la morille je le rappelle c'est une friande du glucose voilà donc vous voyez les anciennes pommes voilà les vieilles pommes ici au sol donc voilà sous les dans les anciens vergers prospecté également il peut y avoir des morilles tous les fruitiers enfin les fruitiers surtout les pommiers les poiriers les arbres à sève sucré je le rappelle la morille aime le glucose donc voilà elle arrive à pousser dans ces coins là donc voilà un ancien verger avec quelques sureaux également voilà je prospecte là dedans je suis à même pas un kilomètre de chez moi voilà c'est vraiment en pleine j'avais repéré ce coin cet été donc je suis venu voir des pommes des pommes pourries ça là c'est des pommiers des anciens un ancien verger un ancien verger voilà je me trouve dans un ancien verger je prospecte là dedans donc n'oubliez pas ancien verger il peut y avoir des morilles voilà les amis et bah allez je reprends dans un moment s'il ya autre chose je pense que ça va être la fin de la vidéo je vais me rentrer c'est que je savais pas trop aller ce matin j'ai dit tiens je vais passer voir ce verger que j'avais repéré cet été ancien verger allez je continue allez la visite du dimanche matin du jojo le bout de pain il est plus gros que lui il y a vraiment qu'il se mette sur les deux pattes comme il a fait voilà avec les graines derrière pour les oiseaux voilà mon jojo qui se régale encore il y a un danger imminent non il est beau la grande cul en panache qu'il a allez mon jojo régale toi allez bon mes amis cette fois c'est la fin de cette vidéo voilà je vais me rentrer parce que le vent se lève en plus un vent glacial donc voilà dernière prospection dans ce petit verger absolument rien pour l'instant voilà c'est encore un peu tôt peut-être pour les blondes normalement c'est des blondes qui poussent dans ces vieux vergers donc voilà donc si la vidéo vous a plu n'oubliez pas un petit pouce un petit commentaire pour interagir avec moi bon il n'y a pas grand chose je le reconnais mais bon voilà je sors je me force de sortir et un abonnement si c'est toujours pas fait si le contenu la chaîne vous plaît si ce que je fais ça vous plaît les amis n'oubliez pas de rejoindre la communauté voilà donc je vous dis à bientôt et puis sûrement la semaine prochaine donc d'ici là portez vous bien et puis je vous dis à bientôt les amis et n'oubliez pas si vous voulez voir des champis bientôt suivez Tony allez je vous laisse je vous dis à bientôt bye bye merci merci